Bonjour, je m'appelle Virginie Brossard, je suis directrice du digital pour les marques de designers chez L'Oréal. Nous produisons et créons des parfums, notamment pour les marques Maison Margiela, Cacharel, Diesel et Victor & Rolf. Mon travail consiste à promouvoir ces parfums en ligne sur les plateformes digitales que vous connaissez, tels les réseaux sociaux, les sites d'e-commerce en direct ou chez nos retailers comme Sephora, Mariono et Nocibé. J'ai choisi ce métier parce que quand j'étais petite, ma maman m'emmenait tous les étés chez ma tata à Montpellier dans le sud et quand j'allais chez ma tante, j'allais toujours dans sa salle de bain le matin et elle avait beaucoup de produits de beauté, dont un parfum qui m'a beaucoup plu et quand je le sens encore aujourd'hui, je l'aime beaucoup, c'est Paris d'Yves Saint Laurent et à côté de ce parfum, il y avait toute la gamme de maquillage aussi de cette marque Yves Saint Laurent et à chaque fois que je voyais les pubs télé d'Yves Saint Laurent ou les produits dans la salle de bain, je me disais toujours j'aimerais travailler pour une marque aussi belle que cette marque Yves Saint Laurent. Donc à partir de là, dès que je rentrais chez moi, après ces vacances dans le sud, je me disais Virginie, il faut absolument que tu fasses des études en marketing, que tu arrives à travailler pour des marques aussi jolies que celle-ci qui m'inspiraient et qui me faisaient vraiment être bien. Dès que je mettais le parfum par exemple, je me sentais bien et je me sentais forte, donc je me suis dit il faut absolument que je travaille dans ce secteur. Donc j'ai fait des études de marketing en école de commerce et il fallait que je trouve un stage à cette époque là et je me suis dit mais il faut absolument que je trouve un stage dans la marque que j'aime, dans cette marque Yves Saint Laurent et j'ai tout fait pour avoir les contacts, je savais où le siège était. Donc j'ai envoyé mon CV, j'ai appelé et j'ai réussi à avoir un entretien. Et après cet entretien, j'ai eu un accord pour faire un stage de six mois chez Yves Saint Laurent et j'y suis restée dix ans. Au début de mon parcours, j'ai beaucoup travaillé sur le marketing, créer, développer les produits et vu très vite. Au tout début du digital, je me suis dit il y a quelque chose d'intéressant dans le digital. Il faut absolument Virginie que tu ailles voir ce qui se passe là-dessous. Et je pense que j'ai bien fait car aujourd'hui avec l'explosion du digital, des réseaux sociaux, des sites e-commerce, de la vente en ligne, c'est vraiment un secteur intéressant. Et j'ai eu vraiment ce nez, comme on dit, pour aller vers cette activité qui aujourd'hui explose et qui me motive tous les jours car le digital est en changement permanent. Et c'est vraiment ça qui m'anime. Ma journée type au travail, déjà, on commence toujours par une réunion d'équipe, toujours important de discuter, de communiquer en démarrant la journée avec les projets en cours, savoir si tout le monde va bien, est en forme. Donc vraiment important d'avoir ces réunions d'équipe au début. On a souvent aussi des réunions avec les modes puisqu'on travaille sur des marques avec la mode. Donc beaucoup de réunions avec nos partenaires de la mode. Et beaucoup de projets, de shootings sur la production de contenu pour nos réseaux sociaux, pour nos publicités. Donc vraiment des journées chargées, mais qui passent très vite et qui sont vraiment nourrissantes. Ce qui me motive le plus dans mon travail, ce sont les gens. De rencontrer des gens de ton équipe, mais aussi d'autres équipes, d'autres marques, parce qu'on est dans un grand groupe, me nourrit chaque jour et d'avoir vraiment ce contact humain est quelque chose aujourd'hui qui me plaît et qui me fait me lever le matin. Donc les qualités nécessaires pour faire ce métier dans la communication et dans le digital, c'est vraiment avoir une ouverture d'esprit, ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort, de découvrir de nouvelles choses, de voir le monde avancer chaque jour, notamment après cette période de Covid qu'on a tous vécu et tenter des nouvelles choses et vraiment ne pas avoir peur d'essayer. Et même si on n'a pas réussi, on en sort toujours de toute façon gagnant quelque part. Si j'avais un conseil à donner aux jeunes filles d'aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment de croire en tes rêves, de ne jamais abandonner, que nous les femmes, on parle avec le cœur et quand on aime quelque chose et quand on est sûre de soi, on y arrive toujours.